Chers frères et sœurs en Christ, le signe de croix est un geste rituel qui est très important pour les chrétiens. C'est un signe de notre foi en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit-Saint. Mais il y a des erreurs qu'on peut commettre en faisant le signe de croix, et ces erreurs peuvent diminuer le sens de ce geste. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les erreurs à éviter. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ce geste est gratuit et m'encouragera à continuer ma mission de diffusion de la parole de Dieu. Je vous en remercie grandement. La première erreur, ne pas faire le signe de croix avec la main droite. Le signe de croix se fait avec la main droite. C'est une tradition qui remonte à l'Église primitive. La main droite est la main du salut, celle qui bénit. Si vous faites le signe de croix avec la main gauche, c'est comme si vous disiez que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. La deuxième erreur, ne pas toucher le front, la poitrine, l'épaule gauche et l'épaule droite. Le signe de croix se fait en touchant successivement le front, la poitrine, l'épaule gauche et l'épaule droite. Ces quatre points représentent le corps humain, qui est un temple de Dieu. Si vous ne touchez pas tous les points, c'est comme si vous disiez que vous n'acceptez pas tout votre être dans votre foi. La troisième erreur, ne pas prononcer les paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faire le signe de croix, c'est un geste rituel, mais c'est aussi une prière. Les paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit rappellent la Trinité, qui est le fondement de notre foi. Si vous ne prononcez pas ces paroles, c'est comme si vous disiez que vous n'avez pas de foi en Dieu. La quatrième erreur, faire le signe de croix trop rapidement. Le signe de croix est un geste solennel, il doit être fait avec respect et attention. Si vous faites le signe de croix trop rapidement, c'est comme si vous disiez que vous n'êtes pas sérieux dans votre foi. La cinquième erreur, faire le signe de croix de manière mécanique. Le signe de croix doit être fait avec intention. Il doit être un signe de notre foi et de notre amour pour Dieu. Si vous faites le signe de croix de manière mécanique, c'est comme si vous disiez que vous ne faites que suivre les traditions, sans y mettre votre cœur. Alors voilà les erreurs à éviter quand on fait le signe de croix. Mais il y a aussi des choses à faire pour que le signe de croix soit un geste vivant et significatif. Premièrement, il faut faire le signe de croix avec conviction. Quand vous faites le signe de croix, pensez à ce que cela signifie. Pensez à votre foi en Dieu, à votre amour pour lui. Deuxièmement, il faut faire le signe de croix avec attention. Ne faites pas le signe de croix en pensant à autre chose. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Troisièmement, il faut faire le signe de croix avec amour. Le signe de croix est un geste d'amour. C'est un signe que vous aimez Dieu et que vous voulez être en communion avec lui. Je vous encourage à faire le signe de croix avec conviction, attention et amour. Que ce geste soit pour vous un signe de votre foi vivante et de votre amour pour Dieu. Je voudrais aussi vous dire que le signe de croix est un geste qui nous unit tous, chrétiens, de toute dénomination, de toute branche du christianisme. Quand nous faisons le signe de croix, nous affirmons notre foi en un seul Dieu, en un seul Seigneur et en un seul Esprit. Alors, la prochaine fois que vous ferez le signe de croix, faites-le avec conviction, attention et amour. Et que ce geste soit pour vous un signe de votre unité avec tous les chrétiens. Maintenant, parlons des différentes façons de faire le signe de croix. Il y a deux façons courantes de faire le signe de croix. Dans la façon occidentale, la main se déplace du front au cœur, puis de l'épaule gauche à l'épaule droite. Dans la façon orientale, la main se déplace du haut de la tête au bas du ventre, puis du cœur à l'épaule droite, puis à l'épaule gauche. Il est important pour vous de choisir la façon de faire le signe de croix qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon tant que vous le faites avec conviction, attention et amour. Pour ma part, je l'ai toujours fait dans ce sens. Tête, bas du ventre, épaule gauche, épaule droite. Et ceci lentement, tout comme la Vierge Marie l'a enseignée à Sainte Bernadette Soubirous. Et de cette manière, je signe l'entièreté de mon corps. J'aimerais aussi vous parler de la signification du signe de croix. C'est un symbole de notre foi en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Le front représente notre esprit, le cœur représente notre âme, l'épaule gauche représente notre passé et l'épaule droite représente notre avenir. Quand nous faisons le signe de croix, nous nous consacrons à Dieu. Nous nous rappelons de son amour pour nous et nous nous tournons vers lui pour la protection et la bénédiction. C'est pourquoi le signe de croix est un geste puissant qui peut nous aider à rester proche de Dieu et à vivre selon ses commandements. Je vous encourage à faire le signe de croix souvent et à lui donner un sens profond. Que ce geste soit pour vous un rappel constant de votre amour pour Dieu et de votre désir de le servir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo vous a touché et fait quelque chose à votre cœur, partagez-la avec vos proches et amis. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce levé pour signaler que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour que l'on puisse ouvrir le dialogue dans le respect de chacun. Allez dans la paix du Christ et que Dieu vous bénisse. Amen